Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le Heartwood Tarot aux éditions Three Trees Tarot. Alors je crois que c'est leur troisième tarot, leur quatrième jeu. Alors je ne les ai pas tous, ici c'est leur oracle dernièrement édité, le Thistledown Oracle. On a le Oak Ash and Thorn Tarot et il y en a leur deuxième tarot que je n'ai pas avec des dragons. Et ici donc il me semble qu'on est sur leur troisième jeu. On est sur un tarot cette fois-ci, vous voyez, avec un magnifique boîtier tout en relief. C'est un tarot créé par Stephanie Burroughs et illustré par Adam Eulers. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce. Donc voilà, on va aller regarder un petit peu ce jeu plus en détail. Ce que j'aime beaucoup toujours, c'est l'envoi très soigné. Il y a toujours plein de petits stickers, illustrations à côté. Donc ici on a une petite enveloppe avec plein de petites choses à découvrir à l'intérieur. Un sticker ici avec une illustration supplémentaire ou qui fait partie du jeu. Un petit carton ici de remerciements. On a plein de petits animaux ici qui font partie du jeu. On retrouve tous les personnages, enfin tous les personnages, tous les animaux qui sont dans ce jeu de tarot. Les petites souris, hérissons, etc. Hop ! Ah, ici on a encore une petite enveloppe avec le certificat d'authenticité. C'est très mignon avec, ah ici je la reconnaissais, la carte, l'arcane sans nom, la carte de la mort de ce jeu de tarot. J'adore toujours les mini enveloppes. On a ici un très joli petit papier avec une petite note à l'intérieur qui nous explique un petit peu l'univers du jeu. C'est donc un jeu de tarot qui nous invite dans un vieux cottage qui est abandonné, on va dire ça comme ça, et qui est rempli de mystères. Donc c'est un cottage qu'on croit complètement vide. Mais on va se rendre compte au fur et à mesure du jeu et des cartes que finalement plein de créatures vivent là. Et que beaucoup de magie est également présente. Donc voilà, il y a tout un petit, j'aime beaucoup, ça place le décor, ça met dans l'ambiance tout de suite. Donc c'est un jeu anglais, donc il est en anglais. Je ne sais pas s'il sera traduit un jour. Alors ici on a trois cartes, il faudra que j'aille vérifier si elles correspondent à des cartes du jeu ou pas. Donc je vais les mettre de côté ici. Donc on a des jolies illustrations d'un côté et on a l'interprétation derrière. Donc ici on a une petite souris qui découvre un bocal avec une étoile. Deux petites souris ici. Et une qui fait la sieste. Donc on ira voir si ça fait référence au jeu. Et ici, ça m'a beaucoup intriguée, on a une espèce de pastille en relief, comme si c'était collé sur la carte. Et ça nous explique ici que c'est un peu comme une carte oracle dont on peut se servir. Et se dire, si on a une question en fait, on pense à sa question. Ou alors on pense effectivement à une problématique ou à un projet, un objectif. Est-ce que ce projet est bon pour moi, etc. Et en fait, on va juste soulever la pastille. Je ne le fais pas parce que je l'utiliserai à bon escient. Je ne vais pas le faire maintenant. Mais on soulève la pastille et on a la réponse avec un oui ou un non. Voilà. Donc on vous explique ici qu'en enlevant simplement la petite pastille grise, ça va révéler un oui ou un non comme réponse. J'ai trouvé ça génial. Petite carte. Donc je vais me la réserver de côté. Ça là, je pense que je l'utiliserai à bon escient. Et on a une dernière enveloppe ici, toute noire. Regardez, avec une trop mignonne, une petite araignée. Alors attention, spoiler, pour ceux qui ont peur des araignées, ce ne sera pas pour vous. On retrouve ici une sublime illustration avec une petite araignée. Voilà. Et on va trouver à nouveau un petit mot qui explique que cette carte fait partie du prochain jeu de Stéphanie Burroughs et Adam Ellers qui sera orientée, enfin qui, comment dire, ce sera l'univers d'une araignée. Voilà. On va suivre son parcours à travers tout le jeu de tarot. Cette carte représentera la carte du fou, du mat. Et on va suivre cette petite araignée à travers ses expériences, etc. Tout au long des cartes du prochain tarot. Voilà. C'est un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps, qu'elle voulait absolument faire. Elle se rend bien compte que ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. Ce ne sera pas forcément la tasse de thé de tout le monde. Mais voilà. C'est un projet qu'elle a en tête depuis longtemps. Donc, le prochain jeu de Sweet Trees Tarot, ce sera un tarot mené par une magnifique petite araignée. Donc, vous voyez ici, c'est Sweet Trees Tarot.co.uk. Donc, c'est un jeu anglais. Donc, déjà, ça donne envie. Je pense qu'ils font ça à chaque fois. Quand ils sortent et qu'ils envoient un jeu comme ça, ils annoncent toujours la couleur pour le prochain. Donc, c'est bien. Ça donne envie. En tout cas, moi, je sens que ça va beaucoup me plaire. C'est un petit jeu avec une araignée. Alors, on va laisser ça de côté pour l'instant. Et on va aller regarder le jeu qui nous intéresse ici, le Heartwood. Donc, on pourrait traduire par le cœur de la forêt. On imagine que c'est un vieux cottage qui est perdu en plein cœur de la forêt. Alors, on va avoir ici un dos de cartes trop mignon avec notre petite souris qu'on va suivre, il me semble, dans tout le jeu. Une tranche toute simple, mat et blanche. Alors, je suis de quel côté ? Je suis du bon côté. Alors, on a une qualité des cartes qui est extra. Elles sont bien épaisses. Elles sont bien solides. Moi, j'aime beaucoup. C'est toujours des jeux de qualité chez eux. On a là une petite carte ici de remerciements avec toutes leurs infos, etc., leurs liens. Et on va commencer à regarder ici le fou. Donc, il me semble qu'on va suivre toujours un petit peu cette petite souris, le magicien. Vous voyez, on la retrouve ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve les éléments. On a un denier, une coupe, une dague. Et j'imagine que la fleur ici, la tige peut faire office de bâton parce que je n'en vois pas d'autres. Donc, c'est intéressant parce qu'on retrouve les éléments symboliques du Rider Waite. C'est un jeu qui est basé sur le Rider Waite. La prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Vous voyez, on retrouve toujours notre petite souris partout. Le pape. Les amoureux. Alors ici, on a deux possibilités. Il me semble qu'elle a fait ça pour plusieurs cartes. Pas tant que ça, mais quelques-unes. Où on a la possibilité de choisir entre deux versions ici de cartes des amoureux. Donc, soit le tableau avec les deux renards ou loups qui sont ensemble. Soit ici, la petite souris avec son reflet. Donc, à voir effectivement ce qui parle le plus. J'ai l'impression que de plus en plus dans les jeux, on a les créateurs, créatrices qui font ce choix de proposer plusieurs versions d'une même carte. Le chariot ici avec un magnifique cheval. La force. L'ermite. La trou mignonne. La roue de fortune. La justice en onze. On retrouve l'épée de la justice. On retrouve la balance ici qui est illustrée dans le livre. C'est très chouette comme inclusion des symboliques, je trouve. Le pendu. La mort. Je crois que c'est celle-là. Ah non. La mort. Ah si, il me semblait qu'il y avait deux versions possibles de la mort. Alors, je dois confondre. Ici, la mort, la tempérance. Le diable. Ah, c'est le diable. Pardon, j'ai confondu. Le diable ici, on a à nouveau deux versions possibles. Voilà. Donc, à choisir. Donc, à choisir. La tour. L'étoile. Elle est magnifique, celle-là. La lune. Le soleil. Alors ça, la carte du soleil, c'est celle que j'avais reçue en commandant l'oracle Thistle Down. C'était la carte qu'il proposait de découvrir. Le jugement. Le jugement. Le monde. Et alors ici, ce qui va être super intéressant, je ne m'y attendais pas non plus, c'est qu'on a cinq cartes qui ne font pas partie du Rider Waite, du tarot classique, mais du coup, ça va être cinq cartes d'oracle avec ici une ease, donc peut-être difficulté, épreuve, la découverte. Ah, du coup, on retrouve effectivement, ce sont les mêmes. Ici, on avait la même illustration, où du coup, on va avoir une interprétation plus poussée ici de la carte. La deuxième ici, découverte. On retrouve à nouveau une interprétation ici. Encore une troisième, la surprise et la maison. Donc, sur les cinq cartes oracle, on en a trois qui sont bien détaillées ici, bien interprétées. Et deux, on le verra, c'est un jeu où il n'y a pas de livret. Et on va le voir à la fin, il y a des mots-clés sur deux cartes finales, il y a des mots-clés pour tout le jeu. Donc, on continue ici avec les familles des mineurs, l'as de coupe. On voit ici dessiner un petit peu dans le mur la coupe. C'est chouette. Le deux de coupe. Le trois. Je vais passer un petit peu plus vite. Le six. Le huit. Le dix de coupe. On retrouve notre arc-en-ciel. On retrouve vraiment les éléments symboliques. Donc, je trouve ça assez chouette, assez rigolo. La reine de coupe, elle est belle comme tout. Le roi de coupe avec un superbe héron. La famille des deniers. Les pentacles ici. Le deux. Le trois. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, on évolue. Là, on est en extérieur. On voit peut-être ici le cottage en arrière-plan. On évolue toujours dans un espèce d'environnement un peu abandonné. On retrouve des lieux envahis par la nature. Par l'étoile d'araignée, etc. La reine de deniers. Le roi. La famille des épées. Vous voyez, à nouveau, on retrouve une épée gravée ou dessinée dans la porte en bois. Le deux. Trois d'épées. On les retrouve ici. On a toujours, là aussi, on a les épées couchées. Trois et quatre épées. Les cinq épées. Je pense qu'au niveau de la symbolique, il peut être très intéressant. Il y a moyen de retrouver tous les éléments du Rider Waite, du tarot classique. Donc, ça, ça va être chouette. Ça va être très intéressant. Le dix. Donc là, on retrouve bien les dix épées fichées dans des livres, du coup. Les livres qui nous parlent de peine, de tristesse, etc., de désespoir. En plus, on a des mots-clés sympathiques. Le valet d'épées, cavalier, la reine. Oh, le roi. On a un magnifique rapace. Une buse, il me semble, ou de la famille. Et la famille des bâtons. À nouveau, on a, vous voyez, un bâton en relief ici. Donc, on a tout un univers d'animaux, de nature, qui reprend un petit peu le dessus sur un lieu abandonné, sur une habitation. Et c'est chouette parce qu'on retrouve plein de petits animaux familiers, comme ça. Les hérissons, des lapins, des petits poissons, une petite chauve-souris, pour le neuf de bâton. Le dix, avec un écureuil, le valet, la reine et le roi, avec un loup. Et donc, voilà, en fin de paquet, on retrouve ici deux cartes qui vont nous détailler. Nous mettre des mots-clés pour chaque carte. Donc, ici, on a les lames majeures, du faux jusqu'au monde. Et on retrouve les cinq cartes oracles. Donc, vous voyez, ici, pour les cinq cartes oracles, on a juste quelques mots-clés. Du coup, pour trois des cartes, on a quand même le détail, ce qui peut être sympa. Donc, on retrouve ici les lames mineures. Pareil, toujours avec des mots-clés pour les épées, les coupes, les bâtons et les deniers. Et la dernière carte ici, qui est une carte blanche. Donc, voilà, c'est, je le répète, un jeu sans livret. On a juste les mots-clés. C'est la première édition, donc, en anglais. On retrouve les bases, quand même, du Rider Waite dans un univers forestier, j'ai envie de dire, au cœur de la forêt. Et avec peuplé de petits animaux, familiers de petits animaux de la forêt. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada